Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis qu'Ariane prend un énorme risque pour son enquête, Betty est sur un petit nuage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Ariane tend un piège à Jacob en se remémorant le lien qu'elle a établi avec Jacob sous la fausse identité de Julien, Ariane semble terriblement de s'être fait avoir et rumine sa vengeance. Soutenue par Patrick, Jean-Paul et Mathieu, elle contacte Jacob par téléphone en prétextant un mal être dû à l'enquête qui n'avance pas. Elle insiste pour le voir en expliquant que cela lui remonterait le moral. Jacob, qui est en train d'acheter du matériel dans un magasin de bricolage, accepte de la retrouver à 19h à l'esplanade du fort. De son côté, Emma demande à Laetitia d'appeler Kevin pour s'assurer que Camille ne l'ait pas suivie en pèlerinage. En effet, elle n'a plus de nouvelles de sa sœur et commence à s'inquiéter. Au téléphone, Kevin informe Emma qu'il est bel et bien seul. Le soir venu, la police prépare son dispositif pour coincer Jacob. Jacob. Mathieu essaye de détendre Ariane grâce à des blagues. Finalement, la lieutenance se met en place. Quand Jacob arrive, elle ne peut s'empêcher de le confronter à la vérité. Elle le braque avec une arme, mais ne donne pas de signal à ses coéquipiers, si bien que Jacob réussit à s'enfuir. Kylian organise une surprise pour Betty. Kylian sollicite l'aide de Noé pour nettoyer le bateau de Roland et préparer une grande surprise pour Betty. Il tient énormément à l'éblouir et s'énerve en découvrant l'état lamentable du bateau. Toutefois, il réussit à tout installer comme il le souhaite. Cette attention très romantique touche particulièrement Betty. Les deux adolescents passent la journée ensemble sur le bateau, puis accostent sur une plage. Après avoir fait l'amour, ils imaginent un avenir ensemble et ne cessent de se déclarer leur flamme. De retour au Mistral, ils n'hésitent pas à s'afficher en couple. Lola, Jules, quant à lui, présagent déjà que leur histoire va mal finir. Abdel exerce désormais à domicile alors qu'Abdel a obtenu le droit d'exercer à domicile et installe sa plaque. Barbara vient le féliciter, en apprenant qu'il a déjà un premier client dans l'après-midi, celle-ci l'invite à boire un verre dans la soirée pour fêter l'événement. Abdel reçoit donc son premier client, qui se plaint du tapage d'urne et nocturne de ses voisins. À ce moment-là, Nisma débarque dans l'appartement car un de ses professeurs est absent. Or, personne ne peut être présent pendant ses rendez-vous en raison de la garantie de la confidentialité. Nisma accepte donc de ressortir quand Abdel retourne auprès de son client. Il découvre que ce dernier s'est vengé de ses voisins en tuant leur coque. En fin de journée, Abdel passe chercher Barbara au Marcy. Il lui conseille de mettre une robe plus qu'un simple Jean si elle compte draguer. Plus tard, alors qu'ils font la queue pour entrer en boîte, Abdel reçoit un appel du commissariat. Il doit s'y rendre pour assister un client étant donné qu'il est d'astreinte. Décu, Barbara renonce à aller en boîte.